Salut à tous petite vidéo introduction à la mise à jour 1.2 plus précisément focus sur le grand froid et le mondeuse dragon alors déjà on va se diriger ici donc à la gorge de l'oubli tac donc là je suis juste devant on va aller par là vers l'est on passe la cascade tranquillement à partir de là on va monter on va avancer un petit peu et on va voir sur la mini map qu'il y a des quêtes qui vont apparaître d'accord il y a aussi un point de téléportation c'est pour ça que je vous envoie là direct alors en fait là ce sera utile parce que quand vous allez aller dans la zone vous allez voir qu'il y a par exemple des flux d'air qui vous empêche d'avancer à un moment où il y a une dent que j'ai trouvé et il y aura certainement d'autres trucs comme ça et du coup il faudra revenir là à chaque fois pour confirmer ça je vais pas le faire tout de suite ça ça doit être des quêtes ah oui un ingrédient alors lui il va me proposer une recette vous allez voir il va me demander de la viande congelée voilà de la viande froide j'en ai ramassé en fait vous allez voir qu'à un moment allez cadeau il y a un roi des sangliers et des pleins de sangliers au même endroit donc le roi des sangliers donne beaucoup de viande quand il meurt je vous mets un petit extrait du combat tout de suite maintenant voilà du coup j'ai la recette goulash utilisée soif de goulash on va cuisiner ça voilà réduit la vitesse à laquelle s'accumulent les effets du grand froid pendant 900 secondes premier truc à faire bon là c'est un gamin il me donne une petite quête alors ensuite on va se trouver ici derrière un pont cassé on va juste avancer d'accord l'objectif pour nous ça va être la statue petite quête oh ça je savais pas alors là petit dialogue avec Roselia nous recherchons Albedo alors faut savoir que le début de la quête ça se passe à mon stat là où vous synthétisez les objets l'effet grand froid donc merci ça ça me réchauffe par exemple il y a autre chose il y a les bras zéro il y a les feux de camp il y a les fées les points de téléportation les statues aussi bref il y a beaucoup de choses qui réchauffent il y a du coup le plat qui me permet de résister donc je vais peut-être le prendre tout de suite l'utiliser voilà donc ça monte beaucoup plus lentement et vous avez ça donc on va les casser cristal de sang ça ralentit ça vous enlève un petit peu de barre de grand froid et ça ralentit la progression enfin ça la stoppe même nous ce qu'on veut c'est le point de téléportation qui est tout là-bas d'accord donc là vous avez un point ici d'accord et une fois que vous arrivez là je l'ai déjà fait vous avez un boss ici un mini boss on va dire un petit boss à battre vous récupérez les cristaux et vous tapez ce qu'il y a juste là donc vous récupérez les cristaux de sang vous tapez vous récupérez les cristaux de sang vous tapez vous débloquez l'arbre donc l'arbre permagelée qui permet d'avoir différentes récompenses vous le débloquez avec des agates mais c'est comme si c'était des anemoculus ou des géoculus d'accord il flotte un petit peu partout je sais pas où en sont les cartes interactives mais moi j'ai trouvé tout ça donc là où il y a des étoiles il y a une agate quoi premier objectif c'est d'améliorer niveau 4 alors il m'en manque évidemment pour avoir une fiole exothermique qui permet d'annuler l'effet grand froid pendant un certain temps sur une petite durée donc c'est toujours bon à prendre parce que vous allez voir qu'il y a des fights où vous avez l'effet grand froid amplifié et vous êtes vraiment dans la merde si vous faites durer le fight donc là par exemple la fée regardez bien ma barre de grand froid voilà elle diminue donc sur la fée ça marche aussi on monte tranquillement oh et on voit un premier animal c'est quoi c'est une fouine je crois ah c'est une fouine qui me donne un petit peu de viande ok donc à partir de là elle est tout en haut mais vous inquiétez pas on va juste avancer alors là on arrive au pied de la statue donc ce que je vais faire c'est que je vais monter direct comme ça parce que vous avez plein de petits paliers comme ça qui permettent de régénérer votre endurance du coup c'est gratuit alors là si vous galérez au niveau du grand froid il faut savoir qu'à cet endroit là il y a une fée d'accord juste là dans les escaliers il y a une fée qui va vous permettre de vous réchauffer donc vous montez là vous avez un cristal de sang vous le cassez bam et vous allez à la statue parce que la statue est protégée par une glace enfin une roche glacée on va dire donc vous y allez vous faites une auto-attaque boum vous débloquez ça vous débloquez toute la zone à partir de là vous êtes bien d'accord vous pouvez vous téléporter à l'intérieur de la zone donc tranquille prenez 2-3 points de téléportation essayez de voir par rapport à la map que je vous mets là si vous voulez pas choper 2-3 trucs ici et là il y a le boss sanglier d'accord donc utile pour la recette si vous voulez vous pouvez aller le tuer vous le tuez et derrière vous avez de la viande et vous retournez au camp tranquillement donc camp qui se trouve juste là et vous pouvez craft la recette voilà donc là c'est vraiment pour l'introduction pour plus trop souffrir du grand froid alors l'effet du grand froid est amplifié par tout ce qui est bah trempé genre si vous êtes dans la flotte par exemple ou si un ennemi vous gèle ce genre de truc voilà vous avez également du blizzard des endroits où le vent souffle énormément alors dans la zone il y a des nouveaux boss des nouveaux monstres des nouveaux animaux il y a des nouveaux minerais également il y a un petit peu de tout je vais vous laisser découvrir ça ceux qui n'ont pas vu la vidéo invocation ça doit choquer mais j'ai invoqué 2-3 persos du coup n'hésitez pas à aller la check vous avez des énigmes différentes un petit peu partout enfin vous allez voir je vous laisse découvrir c'est vraiment pour bien commencer l'introduction à la zone pour pas rentrer n'importe où n'importe comment voilà du coup voilà pour cette petite vidéo je vais en faire d'autres sur la mage évidemment sur les events etc au fur et à mesure que moi même je débloque simplement parce que je peux pas tout savoir dès le début sur ce merci d'avoir regardé et rendez-vous dans une prochaine vidéo ciao